Massacre oublié, mémoire retrouvée, documentaire réalisé par Rémi Wouter, ce qui vient à l'instant de nous remémorer les massacres de civils, d'otages, de prisonniers de guerre commis dans plusieurs communes des Hauts-de-France par l'armée allemande durant son offensive du printemps 1940. L'occasion pour nous de s'interroger en prolongement de ce film sur la gestion des crimes de guerre, malheureusement plus que jamais d'actualité et nous allons le faire avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de débat doc. Julia Grignon pour commencer est avec nous, bienvenue à vous, vous êtes directrice scientifique de l'IRSEM, l'institut de recherche stratégique de l'école militaire, vous êtes également membre du centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire de Paris Panthéon. Céline Bardet est également avec nous, bienvenue à vous, vous êtes juriste, enquêtrice criminelle internationale spécialisée dans les questions de justice et de crimes de guerre et vous êtes la fondatrice et la directrice de l'ONG, We are not weapons of war, je vais le traduire en français, nous ne sommes pas des armes de guerre, cela fait 25 ans maintenant que vous traitez de ces sujets, notamment en tant qu'enquêtrice criminelle internationale. On va y revenir bien sûr avec vous dans un instant et avec Gilles Ferrague, bienvenue à vous Gilles Ferrague, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Nanterre et vous êtes entre autres l'auteur d'Otage, une histoire de l'antiquité à nos jours, disponible chez Gallimard et puis votre dernier ouvrage qui vient de sortir, c'est vraiment tout chaud, s'intitule lui « Jugez les terroristes » et il est disponible aux éditions du Cerf. On va commencer avec vous et en rappelant peut-être quelques chiffres à la suite du documentaire que nous n'ont noir concernant cette fameuse campagne de France, cette bataille de France de 1940 et plus largement de la Seconde Guerre mondiale pour nous, Français, la France qui s'est effondrée en 45 jours dans ce fameux printemps 1940. 6 à 8 millions de civils ont été alors jetés sur les routes de l'Exode, en mai et surtout en juin 1940. On évalue aujourd'hui à 22 000 le nombre de civils tués et victimes de guerre durant ce printemps 1940, dont bien sûr ceux dont il a été question dans le film que nous venons de voir et près de 400 000 civils français ont été tués entre 1939 et 1945. Autrement dit, il a été presque tué deux fois plus de civils durant cette guerre que de militaires français. C'est dire à quel point cette guerre a été sanguinaire pour les civils ? On peut dire que ça a été la Seconde Guerre mondiale qui a été la plus sanguinaire de toutes concernant les civils ? Alors très largement, on peut dire que dès la Première Guerre mondiale, on parlait d'une guerre totale, donc une guerre qui fait des civils des cibles à part entière et entre guillemets la partie la plus fragile d'un pays, celle que l'on peut agresser en priorité. La Seconde Guerre mondiale, les leçons ont été prises et les civils sont ciblés délibérément. En plus, là, par une armée qui rentre dans un territoire et qui rentre aussi dans un paysage mental particulier qui a été créé par une succession de guerres, celle de la Grande Guerre, puis celle d'avant, celle de 1870, qui arrive avec certaines représentations, certains stéréotypes dont les civils seront les victimes, entre guillemets. – Alors après cette terrible guerre, ce terrible bilan concernant les civils pendant cette terrible guerre, le droit humanitaire international s'est renforcé, s'est musclé. Il date ce droit, les prémices, je crois, c'est dans la deuxième partie du XIXe siècle, mais très clairement, il y a un avant et après Seconde Guerre mondiale en matière de droit humanitaire. – Absolument, en fait, il y a toujours eu du droit humanitaire dès lors qu'il y a eu des guerres. Déjà dans l'Antiquité, on trouve des règles qu'on trouve encore aujourd'hui, par exemple l'interdiction d'empoisonner des sources, c'est une règle qu'on trouvait dans l'Antiquité et qu'on trouve encore aujourd'hui. Mais effectivement, le droit humanitaire contemporain, il prend sa source après la bataille de Solferino en 1859, première convention de Genève 1864, et effectivement, on parle de l'effroi suscité par la Seconde Guerre mondiale, qui va faire en sorte qu'on va réviser le droit humanitaire qui existait déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très important de le dire, il n'y avait aucune convention qui protégeait spécifiquement les civils pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en 1949, on va adopter quatre conventions de Genève, trois qui protègent les combattants hors de combat, et une nouvelle convention, une convention qui a vocation à protéger les civils dans les conflits armés. – Qui est garant de ces droits humanitaires internationaux ? – Alors, ce sont les États qui signent les traités internationaux, et puis ensuite, il y a la mise en œuvre d'une justice, qui peut être une justice internationale ou une justice nationale. Donc, par exemple, en France, on a un parquet spécialisé dans la poursuite des crimes contre l'humanité aujourd'hui, et donc, il y a une responsabilité de la France de poursuivre les crimes qui sont commis dans les conflits armés. – Donc, le cadre existe. Maintenant, toute la question est de savoir comment est-ce qu'on peut le faire respecter, ce cadre. J'ai d'autres chiffres à citer, ils sont beaucoup plus actuels, malheureusement. Le 7 octobre dernier, 1160 morts ont été comptés suite à l'attaque du Hamas dans une partie d'Israël, et les kiboutts israéliens, qui étaient proches de la zone de Gaza, 250 otages ont été pris par le Hamas. Il en resterait aujourd'hui 132 entre les mains du Hamas, dont 27 seraient peut-être même d'ores et déjà décédés, selon Israël. Et puis, à leur côté, évidemment, palestinien, avec cette contre-offensive israélienne, 32 700 morts sont décomptées à ce jour. Ce sont des sources issues du Hamas, reconnues néanmoins à peu près sur le plan international. 1,8 million de déplacés, selon l'ONU, et 70 % des habitations de Gaza qui sont aujourd'hui détruites. J'ai aussi quelques chiffres sur l'Ukraine, qui a fait, jusqu'à ce jour, 10 400 tués du côté des civils. Et le gouvernement ukrainien considère, lui, qu'il y aurait presque 5 fois plus, en réalité, de victimes civiles après plus de 2 ans de conflits, aujourd'hui, face à l'agresseur russe. C'est vrai qu'on s'interroge. On s'interroge entre ce qu'on a vu dans ce film, ce qui vient d'être dit là, ce droit qui est là, qui est en place depuis cette fameuse Seconde Guerre mondiale, et ces chiffres qu'on a sous les yeux aujourd'hui, on se dit qu'il y a peu de choses qui comptent avancer en la matière, concrètement, pendant les conflits. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'allais rebondir pour dire, évidemment, il y a un cadre normatif et qui existe depuis longtemps sous différentes formes, et après, il y a la réalité. Et la réalité, malheureusement, on voit que ce droit, il est très peu appliqué. La deuxième chose qui m'a sauté aux yeux, moi, avec ce documentaire, c'est aussi ce qui était un peu relevé, c'est qu'on a, je pense, tendance à oublier, avec les conflits d'aujourd'hui, on parle beaucoup des civils, mais qu'en fait, les civils, ils ont toujours été victimes des conflits. Et je crois qu'il y a une sorte d'oubli là-dedans, parce que parfois, on entend de plus en plus les conflits visés civils, mais ils ont toujours visé les civils. Donc oui, après, c'est la triste réalité, j'allais dire, c'est la triste réalité de la réalité. Et donc, c'est très peu appliqué. Donc, bien sûr, il y a la justice après, on en parlera peut-être, mais franchement, on voit bien que dès qu'on est dans le cadre d'un conflit, les civils deviennent des cibles et c'est une manière de créer la terreur aussi. C'est une manière d'annihiler l'ennemi. Voilà. Peut-être sur cette application du droit, je suis d'accord que le droit international humanitaire tel qu'il existe, il est violé, il est constamment violé. Je ne connais pas de conflits armés qui ne fassent pas de crimes de guerre. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ça. En revanche, je me fais quand même toujours un point d'honneur à rappeler qu'il est aussi appliqué, ce droit international humanitaire, parce qu'il faudrait faire attention de ne pas tomber dans l'idée qu'en fait, il ne sert à rien. Bien sûr. Et je crois qu'il y a un effet aussi axé à l'information, axé mass-média. On le voit dans le documentaire, on est dans les Hauts-de-France, on est dans des communes dont moi, je ne connaissais pas le nom et pourtant, je suis française. Bien sûr, je sais ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je n'avais pas ce détail. En revanche, aujourd'hui, quand on dit Izium, Boucha, Kharkiv, Zaporizhia, Rafa, on voit tout de suite à quoi on fait référence. Et donc ça, ça montre aussi qu'on met beaucoup plus en lumière les crimes qui sont commis. Et il faut absolument le faire. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce droit, ce n'est pas juste du droit international qui serait désincarné et qui serait un peu confisqué par une élite, mais c'est du droit qu'on trouve dans les manuels militaires des forces armées qui se déploient en opération. Et ce qu'on ne voit pas, finalement, c'est le respect du droit. C'est tous les soldats qui, à un moment donné, ne vont pas tuer un civil. Ce sont des soldats qui vont décider de ne pas torturer un prisonnier. C'est un commandant qui va décider de ne pas attaquer une résidence parce qu'il y a des civils qui se trouvent à proximité. Et ça, je crois vraiment qu'il faut l'avoir à l'esprit parce que sinon, on banalise les violations et d'une certaine manière, on va avoir à l'idée que le droit humanitaire ne sert à rien. Or, je crois fondamentalement qu'en Ukraine, à Gaza, mais aussi dans tous les conflits du monde aujourd'hui, en République démocratique du Congo, au Myanmar, en Syrie, ce droit fait une différence pour les victimes des conflits armés et aussi pour les civils. On va rappeler quelques principes fondamentaux de ce fameux droit international humanitaire. Je vous donne la parole tout de suite, Gilles Ferrague. La distinction entre civils et combattants, la proportionnalité dans l'attaque, la précaution dans l'attaque, l'interdiction des mots superflus. Et lorsqu'on parle du terme civil, il ne renvoie pas forcément aux personnes et pas uniquement aux personnes, il renvoie aussi aux possessions individuelles, aux collectives, appartements, maisons, infrastructures, écoles, hôpitaux et patrimoine. Voilà la précision que je voulais apporter. Vous souhaitiez rajouter quelque chose ? Oui, je trouve intéressant qu'effectivement, il y a un vrai droit humanitaire qui existe et qui existe de manière concomitante avec, pas un droit, mais des règles ou des normes d'engagement créées par toutes les armées, également à partir du début et du milieu du XIXe siècle. Normes qui, parfois, soit vont de pair avec ce droit, voire au contraire se confrontent. Et on assiste quasiment à chaque guerre, là aussi, lorsqu'il y a des confrontations judiciaires, entre des soldats qui vont dire « Mais la coutume militaire de mon pays m'y autorise, même si ce droit ne m'y autorise pas. » Et donc, des conflits qui deviennent des conflits, finalement, juridiques. Le droit devient, lui aussi, un objet de guerre. La question qu'on se posait, c'était néanmoins comment et pourquoi, surtout, on n'arrive pas à appliquer ce droit en temps de guerre, pendant le conflit. Vous avez, vous, une réponse à cette question ? Alors, dans le cas... Le problème, c'est que je n'ai que la réponse de l'historien. C'est-à-dire que dans le cas de ce qu'on a vu, notamment pour ce documentaire et pour des affaires qu'on connaît maintenant, comme ce qui se passe entre Israël et la bande de Gaza, ce qui se passe en Ukraine, on est finalement dans des territoires qui ont été, je dirais, traumatisés par, non pas une guerre, mais par une succession de guerres depuis quasiment un siècle. Alors, bon, dans le cas, par exemple, du documentaire, c'est la guerre de 40, mais avant la guerre de 14, avant la guerre de 1870, avant les conflits au moment de Napoléon et de la Révolution, qui font que ce sont des populations qui sont perpétuellement touchées, frappées par la guerre. Ce sont des armées qui, de l'autre côté, arrivent dans des territoires qu'elles connaissent déjà avec des stéréotypes très spécifiques. Et il y a ce qui relève de la violence de guerre, il y a ce qu'il y a en plus, ce qui relève aussi de la tension, ça peut être le racisme colporté par le nazisme, notamment vis-à-vis de certaines populations. Cet ensemble fait que on ne fait pas seulement la guerre, on fait aussi une guerre de terreur. Et ça, dès le milieu du 19e, on théorise la notion de guerre de terreur dans ce contexte. Vous étiez en Aix-Yougoslavie, vous avez été au Rwanda. À chaque conflit armé, ces crimes de guerre, y a-t-il des crimes de guerre spécifiques à certains conflits sur lesquels vous avez eu à travailler assez récemment, on va dire ? Non, je pense que... Enfin, d'abord, comme il était dit, je précise, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, on parle plus du droit international humanitaire et on parle plus des choses aussi parce qu'on est mieux informé. Donc ça, c'est important. Il n'empêche qu'il y a quand même une réalité sur le terrain. Effectivement, moi, je suis beaucoup sur le terrain. Il n'y a pas... Oui, il y a des spécificités. Évidemment, le Rwanda, c'est quand même un génocide. Donc on a une intention d'exterminer une population et ça a été qualifié comme tel. La Bosnie, c'est un nettoyage ethnique avec Srebrenissa qui a été qualifié de génocide. J'étais aussi en Israël puisque vous l'avez évoqué. Oui, vous avez été dans les fameux kiboutts qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre dernier. Voilà. Et on voit effectivement qu'on est, comme vous le dites, en une espèce de guerre de terreur et qu'en fait, on voit que la terreur, pour produire une terreur comme ça, on va viser les civils. C'est quand même ça aussi. On n'est plus dans quelque chose d'asymétrique, de soldats. Alors sur Israël, il y a eu des... Comme on le sait, il y a eu 22 sites qui ont été visés simultanément, pardon, dont des sites militaires, mais ce sont les civils qui ont été... Et là, on est aussi dans un degré de barbarie. Et sur Gaza, bien évidemment, évoqué, où c'est plus compliqué puisque c'est difficile d'y avoir accès. Moi, je n'ai pas pu avoir accès à Gaza. Mais voilà, donc il faut qu'on s'interroge là-dessus. Mais je pense que, oui, c'est inhérent à ces combats, à ces terreurs. Et même si les États, aujourd'hui, sont un peu plus aguerris et les forces militaires au droit international humanitaire, moi, je suis... Vous savez, moi, je suis très pragmatique. Je suis beaucoup sur le terrain. Et en fait, je me dis, de toute façon, à partir du moment où on est dans un conflit, il y a un objet de terreur. Et donc, choix des armes... Enfin, voilà. Je ne suis pas sûre qu'il y ait tellement de réflexion, en fait, au moment où on rentre dans cette violence, malheureusement. Et peut-être, justement, là-dessus, comment faire mieux respecter le droit international humanitaire ? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a la sensibilisation dans le temps de paix. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est en parler, rendre conscience qu'il y a des règles qui s'appliquent. En parler en temps de paix, bien sûr. Exactement. Pour être prêt, et pour ne pas tomber justement dans un narratif qui ne serait pas celui-là en temps de guerre. Et puis aussi, mieux encadrer, on le voit dans le reportage, dans le documentaire, où il y a quelqu'un qui dit qu'il y avait un effet de panique. Et du coup, ils ne savaient pas comment réagir. Et donc, du coup, ils ont tué des civils. Et ça, former les militaires, former les forces armées, mieux encadrer, avoir un système disciplinaire dès le temps de paix qui est bien verrouillé, ça permet justement qu'on est prêt à faire face à toute situation, dans ces éléments-là. Et l'autre aspect, c'est aussi, je crois, lutter contre l'impunité, qui est le pendant. Donc, c'est la répression des crimes qui sont commis. Et la lutte contre l'impunité, c'est montrer aujourd'hui en temps de paix sur des conflits plus anciens que tous les efforts sont faits pour poursuivre les responsables, les juger. Tout à l'heure, on parlait des États, mais ce sont les individus qui commettent des crimes, les juger, les condamner et qu'ils purgent une peine. Et que tous les États du monde qui ont cette responsabilité se mettent au travail pour poursuivre les responsables. Et donc, que tous ceux qui ensuite s'engagent dans les conflits armés aient à l'esprit qu'ils auraient éventuellement à répondre de leurs actes. Et je pense que ça, ça contribue aussi à un meilleur respect du défi. On va en profiter pour passer à un extrait du documentaire parce que, justement, justice a été faite au moins pour l'un des crimes commis lors de ce fameux printemps 1940 dans les Hauts-de-France. Extrait. Paradoxalement, un photographe de la SS, Gunther Dalken, est venu quelques temps plus tard et a pris des photos où l'on voit les soldats britanniques qui gisent au pied du mur d'une grange sans casque, sans équipement, bien sûr, ils viennent d'être assassinés. Mais ensuite, ils vont être inhumés et l'armée allemande va masquer totalement le crime. Il faut attendre 1945 pour que les services d'enquête de l'armée britannique commencent à traquer les responsables du crime. Le responsable de l'unité a fini par être identifié. Il a été jugé en Allemagne en 1948. Il a été condamné à mort et pendu en 1949. Justice a été faite. On a parlé, évidemment, du respect de ces fameux droits humanitaires internationaux pendant les conflits. Que peut-on en dire après les conflits ? Est-ce que ce n'est pas là, justement, en faisant passer la justice, qu'on peut faire avancer le sujet, finalement ? Tout à fait. Pour rebondir à ce que disait tout à l'heure ma collègue et ce qu'on vient de voir dans l'extrait, effectivement, il y a des règles d'engagement. Théoriquement, toutes les armées ont des règles d'engagement qui font qu'on essaye de limiter le côté criminel. Et en même temps, on le voit, dans le cas, par exemple, du nazisme, les règles d'engagement sont contaminées par l'idéologie et par la perception de l'adversaire. Mais ce qui se passe après, c'est effectivement que les Anglais vont traquer les responsables de ce massacre avec cet autre, je dirais, cet autre questionnement qu'on peut avoir. Cette justice est la justice des vainqueurs. Et on pourrait trouver aussi, il y en a eu, on peut citer, par exemple, le cas de ce qu'on va appeler, ça reste un débat franco-italien, les maroquinades, en Italie. Pendant la campagne d'Italie de 1943. De même, pour la Normandie, il y a des armées qui font des crimes, il y a des crimes de guerre dans toutes les armées, quel que soit le statut de vainqueur ou de vaincu. Qu'en est-il de cette justice et quels sont finalement les écarts entre vainqueur et vaincu face à la justice ? On parlait de faits de violences sexuelles, par exemple, qui seraient venus du côté français contre la population italienne, dans l'exemple que vous venez de citer. La justice internationale, est-ce que c'est le moyen aujourd'hui de faire payer les crimes de guerre qui ont été commis pendant les conflits et de le faire payer après les conflits ? Et là, on a le sentiment tout de même qu'on a beaucoup avancé sur ce terrain. Alors, non mais bien sûr qu'on a avancé parce qu'avec le développement du droit international humanitaire qui date, comme on l'a rappelé tout à l'heure, d'un certain temps, on a eu ensuite le développement du droit international pénal et de ces institutions de justice qui sont évidemment extrêmement importantes mais qui restent quand même très honnêtement une petite goutte dans l'océan. Ensuite, il ne faut pas oublier que la notion de justice, il faut aussi, je crois, toujours la regarder de façon très large. Moi, je dis ça, je travaille vraiment sur les questions pénales internationales. Néanmoins, il y a aussi plein d'autres formes de justice. Donc, la mémoire, elle est importante. Reconnaître et étayer les faits et pour des victimes ou des familles de victimes, c'est extrêmement important. Donc, il y a plein de... Justice transitionnelle, etc. Donc, il y a plein d'outils aujourd'hui. Mais, elle reste difficile. Elle, comme vous le disiez, il faut identifier des auteurs, il faut attraper, si je puis dire, ces auteurs. On parle de la justice après la guerre. Mais, par exemple, ce qui est intéressant aussi, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est qu'on a un processus de justice pendant le conflit ukrainien, sur lequel je ne sais pas du tout s'il y a une bonne idée. De mon point de vue, ça n'en est pas une, mais c'est un autre débat. Mais on voit que les choses se passent. On voit, et moi, je trouve ça presque paradoxal, je ne sais pas comment, mais on est dans un conflit terrible, l'Ukraine, absolument horrible. Et, en même temps, on a un État qui dit, on va répondre, c'est ce qu'a dit le président Zelensky, tout de suite, il a gardé ça, on va se défendre, on va résister, on ne va pas donner, et on va répondre avec la justice. Et il met ça en place pendant le conflit. Ce qui n'apporte pas forcément une sérénité de la justice. Mais c'est pour dire qu'on voit qu'il y a des volontés des États de brandir ça, cette question de justice. Et une dernière petite chose que je voulais dire, c'est sur les militaires. Je vous en prie. La justice des vainqueurs, a dit tout à l'heure Gilles Ferrague. Ça, c'est un trait, bien sûr, bien sûr, bien sûr, la justice des vainqueurs. C'est forcément la justice des vainqueurs. Alors, aujourd'hui, on a la Cour pénale internationale, par exemple, qui est censée, enfin, qui est une Cour pénale internationale commune. Donc, on est moins dans cette notion de justice des vainqueurs. Mais par exemple, nombre de pays africains vont vous dire aujourd'hui qu'on est stigmatisé par la Cour pénale internationale et vous n'allez pas poursuivre d'autres conflits. Et ce qui n'est pas complètement faux. Et bien sûr, Nuremberg, par exemple, c'est une justice des vainqueurs. J'allais dire l'Ukraine. L'Ukraine juge, et c'est encore autre chose, l'Ukraine, par exemple, juge ses crimes de guerre, donc, et juge est parti. Tout ça, c'est compliqué. Donc oui, c'est aussi la question. C'est quoi une justice totalement indépendante ? Effectivement, ça reste en débat. Moi, j'ai eu une farouche optimiste. Je pense que tout le monde l'aura compris. Je trouve qu'effectivement, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la justice pénale internationale, mais je trouve que les progrès sont exponentiels depuis la création des tribunaux pénaux internationaux ex-Yougoslavie et Rwanda. Et je pense que si on veut aussi développer cette justice dans le respect des garanties judiciaires internationalement reconnues, ça prend du temps et c'est nécessairement une justice qui prend du temps. Je trouve intéressant que vous trouviez que juger pendant le conflit n'est pas forcément une bonne idée. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, de mon point de vue qui est plutôt celui du droit international humanitaire, c'est-à-dire comment faire respecter le droit pendant le conflit, moi, j'avais plutôt tendance à voir ça d'un bon oeil en me disant que les personnes qui sont en ce moment les porteurs d'armes voient que c'est assez immédiat. Ce n'est pas quelque chose qui est une hypothèse dans 10 ou 20 ans après qu'ils aient fait toute une carrière et puis qu'on les retrouve en Amérique latine dans 30 ou 40 ans alors qu'ils auraient Vous voyez une forme de pression sur les agresseurs ? C'est l'impression que j'avais mais je comprends sur la sérénité de la justice. Oui. Je peux comprendre. Après, peut-être pour compléter, il y a cette justice-là qui est essentielle mais ce qu'on a vu aussi avec l'Ukraine et je crois que c'est vous qui l'avez souligné sur la manière dont Zelensky s'est saisi du droit finalement, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres mécanismes. On peut parler de la Cour européenne des droits de l'homme qui ne juge pas des individus mais qui va vérifier comment les États respectent les droits humains et qui s'est intéressé aux violations commises dans les conflits armés. Et la jurisprudence, elle s'est développée sur les cas du Royaume-Uni en particulier lorsqu'ils se sont déployés en Irak et ce sont des crimes qui ont été commis contre des Irakiens. On a aussi un arrêt assez emblématique Georgie contre Russie et le cas de l'Ukraine est devant la Cour européenne des droits de l'homme. On a aussi d'autres mécanismes au sein des Nations unies. Les comités onusiens aujourd'hui s'intéressent aux conflits armés et demandent des comptes aux États sur le respect du droit humanitaire dans les conflits armés. Le Conseil des droits de l'homme, les rapporteurs spéciaux, bref, il y a une palette. L'OSCE a rendu des rapports aussi sur ce qui se passait en Ukraine. La Cour internationale de justice. Absolument, oui, et non des moindres sur la Convention pour la répression et la prévention du crime de génocide très récemment à l'égard d'Israël. Donc on voit qu'il y a vraiment un très grand nombre d'acteurs juridiques qui se saisissent des conflits armés et ça, je crois que c'est bon signe. Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre de criminels de guerre depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale puisque c'est notre point de départ qui ont eu droit à un jugement ? Un chiffre, je n'en ai pas. J'ai une anecdote personnelle, j'ai le souvenir adolescente. Un tout petit peu, dites-vous, avec ce signe. Je pense que ça n'est pas beaucoup. Vous avez, vous, peut-être un ordre d'idée ? L'ordre d'idée, je ne l'ai pas, mais là où, comme je le disais, j'ai une anecdote, c'est que petite, enfin adolescente, je regardais la télévision sur ce qui se passait en ex-Yougoslavie et je me souviens de voir Maladjic et Karazit à la télévision et mon père me dire regarde ces deux-là, c'est Hitler et Göring. À l'époque, on n'aurait jamais pensé qu'ils se retrouveraient devant un juge dans les années 90. Et finalement, ils sont tous les deux passés devant un juge. Je fais référence avec humour au nom de votre ONG et le droit est devenu une arme apparentée dans les conflits, mais une arme qui est brandie par les démocraties. Et moi, ce que je vois déjà face au nazisme comme actuellement, c'est que c'est un luxe démocratique de pouvoir juger des soldats coupables d'un crime de guerre. Et la limite, elle est aussi dans la manière dont finalement d'autres États vont penser la guerre. Quelle est la place de ces États finalement dans le système et comment ils arrivent à échapper à ce type ou comment ils arrivent à justifier, légitimer la violence de guerre ? Non, mais c'est très, très juste. C'est vraiment très juste. En fait, d'une part, c'est devenu une arme mais c'est celle des démocraties. Après, j'ai envie de dire, c'est celle de l'État de droit et ça pose toute la question de qu'est-ce qu'on fait ou comment on interagit ou comment on réagit, je ne sais pas, avec un certain nombre de pays qui par ailleurs, je pense, deviennent de plus en plus importants et qui ne rentrent pas plus ce thème-là. Donc voilà. Moi aussi, je suis optimiste mais néanmoins, la réalité, c'est que c'est très compliqué par exemple de poursuivre. On parlait des chiffres, je pense qu'il y en a très peu. C'est pour ça que c'est important d'utiliser d'autres moyens qu'il y a évidemment des acteurs juridiques qu'on en parle beaucoup plus et c'est important. Mais on parlait, moi j'ai travaillé très longtemps en Bosnie au tribunal pénal international. Il faut se rappeler que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans son mandat avait inscrit qu'il devait contribuer aussi au travail de réconciliation. Et ce qui a été très difficile mais bien sûr que c'est important, ça a été important pour les Bosniens de voir Mladic et Karadzic mais comment on reconstruit les sociétés derrière ça, comment on fait fonctionner la mémoire, c'est tout ça aussi parce que des civils sont des familles. Moi j'ai mon arrière-grand-père qui est tout à fait concerné par le sujet de ce documentaire. Donc c'est comment on reconstruit tout ça pour essayer de, oui, de penser qu'il y a des réponses aussi et qu'on peut faire des réponses. Mais sur la question des États démocratiques, je suis complètement d'accord et ça c'est une vraie réflexion, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que notamment l'armée française embarque dès à présent des conseillers juridiques dans toutes ces opérations militaires qui servent justement à garantir, à assurer, à vérifier les règles d'engagement. Tous les États ne le font pas. Certains ne le font pas. Bien sûr, tout à fait. Dernier engagement militaire français, c'était en Afrique, c'était au Mali. Oui, tout à fait. Oui, alors après il faudrait définir ce que c'est qu'une démocratie. Je pense par exemple à la Chine où il y a trois guerres selon la Chine et l'une des trois guerres c'est la guerre du droit. Donc effectivement, toutes les nations se saisissent du droit et l'instrumentalisent. Et ça, je crois que c'est... Là, c'est pas l'historien que je vais l'apprendre mais je pense que ça existe depuis très longtemps et effectivement, aujourd'hui, ça trouve une résonance particulière. Est-ce qu'il y a des nouvelles formes de crise, de crime de guerre ou en tout cas reconnues comme telles face aux droits humanitaires internationales ? Alors, je... Le viol en temps de guerre, par exemple, ça c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, alors... Sa prise en compte est récente du côté des Nations Unies. Sa prise en compte est récente en raison de l'évolution jurisprudentielle qui a dû avoir lieu pour distinguer le viol des violences sexuelles mais là, je ne m'inventerai pas sur ce sujet que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Le fait est aujourd'hui que c'est reconnu comme... Bien sûr. Comme un crime de guerre ? Oui. Et une arme de guerre aussi, le viol ? Oui, absolument. Mais je crois que le viol a existé depuis toujours dans les conflits armés. Là aussi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus et c'est très bien de le faire. Mais je crois que ça a toujours existé. Pour répondre à votre question, je peux prendre, pour exemple, une observation qu'on a faite avec une équipe de recherche de ce qui se passait en Ukraine au moment de l'invasion de la Russie en 2022. Et en fait, on a pris tout ce qui arrivait sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc., pour le documenter au titre du droit international humanitaire. Et tout ce qu'on a trouvé est trouvé la possibilité d'être appréhendé par le droit humanitaire. Donc, en fait, rien de nouveau. C'est-à-dire que c'était des prisonniers de guerre qui étaient maltraités, c'était des civils qui étaient tués, c'était des centrales nucléaires, mais c'est prévu par le droit humanitaire qui était prise d'assaut, etc. Il y a certains éléments nouveaux. Par exemple, le cyber, évidemment, ça n'existait pas en 1949, mais les règles sont énoncées de manière suffisamment large pour aussi appréhender ces nouvelles technologies. Un mot, tout de même, sur ces viols en temps de guerre. Parce que là, les choses ont bougé. Oui, les choses ont bougé. Alors, le viol, c'est un élément constitutif de crimes internationaux, donc de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Aujourd'hui, on a cette résolution à laquelle vous faites référence de 2019, du Conseil de sécurité, qui était extrêmement importante. parce qu'elle met... Cinq ans seulement. Le viol était intégré dans les crimes internationaux, mais elle met en avant ça. Et justement, sur cette question, est-ce qu'il y a d'autres formes ? Oui. Par exemple, d'abord, on voit qu'il y a un caractère de systématisation, en fait. Et donc, on commence à parler de violence sexuelle quand il y a une systématisation. Mais je vois aussi, sur des zones de crise, aujourd'hui, c'est très difficile, mais je suis d'accord avec vous aussi, le droit international alimentaire, il couvre tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème de cadre normatif, en fait, aujourd'hui. Mais la question, comment on regarde les actions terroristes, par exemple, est-ce qu'on les qualifie de terrorisme ? Et je pensais aux migrations, aux flux migratoires où énormément de violations sont systématisées, dont les violences sexuelles. Donc, sont caractéristiques de crimes internationaux aussi. Ça sera malheureusement le mot de la fin. On aurait voulu passer davantage de temps, en réalité, avec vous pour parler de ce sujet, plus que jamais d'actualité. Rappelons-le, avec ce conflit majeur auquel la planète fait face aujourd'hui, du côté de la Palestine, d'une part, et du côté de la Russie et de l'Ukraine, d'autre part. Vos réactions, ça sera sur hashtag des Badocs, bien entendu. Merci à Selma Sali et Makamf qui m'ont aidé à préparer cette émission aujourd'hui. Et moi, je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain des Badocs. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –